Bonjour à tous, Baptiste Maître, je suis agronome à l'association française d'agroforesterie et j'ai en charge la coordination technique du programme agro. Donc je vais vous présenter ce que c'est. Donc le programme agro en fait c'est un programme qui est financé en partie par l'agence de l'eau. Donc c'est un programme qui est par et pour les agriculteurs. Et l'objectif c'est vraiment de caractériser, de comprendre les fermes, comment est-ce qu'elles évoluent et de fédérer un réseau et de mettre tout le monde en réseau. L'objectif c'est vraiment de mettre en réseau toutes les associations, toutes les personnes qui travaillent sur la couverture des sols. Et donc c'est un programme qui est sur le bassin Ardour-Garonne. Donc en fait c'est quoi le constat ? Le constat c'était, on a des gros problèmes d'érosion, cette année encore plus. Il n'y a pas une parcelle qui est travaillée où il n'y a pas eu de l'érosion dans le Gers et sur tout le bassin. Donc le constat c'était, on perd le sol, on a les fossés qui se bouchent et puis on voit là en 2017 la photo de la dépêche où on a des sédiments qui finissent. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est le sédiment ? C'est quoi tous ces sédiments et qu'est-ce que ça représente ? C'est ce qu'on va essayer de voir à peu près tout au long de ces deux jours. En fait le capital c'est le sol et là on a tout le sol qui est en train de partir dans les rivières ou dans la mer. Et donc du coup c'est autant de capital qui est perdu pour la production agricole et pour l'agriculteur. Vous imaginez une entreprise qui décapitalise tout le temps, elle va dépérir. Donc du coup c'était le constat. Et autour de ça, mettre en place une politique sur le bassin pour essayer de préserver la ressource. Donc du coup c'est ce qu'on appelle les trois F, donc filtrer, freiner, fixer. Et l'objectif c'est vraiment de protéger l'eau par l'intermédiaire des couverts végétaux. C'est l'hypothèse qui a été développée. L'objectif c'est d'étendre la couverture des sols sur le bassin Ardour-Garonne pour protéger la ressource en eau, que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif. Donc là vous avez un schéma qui résume un petit peu. Essayer de passer d'une agriculture dite classique à une agriculture où on repense un peu tout à l'échelle du paysage. Donc ça va de la couverture des sols par les couverts végétaux jusqu'à remettre de l'arbre et des haies quand c'est possible et quand c'est pertinent. Donc on passe d'une agriculture qui lutte contre la nature à une agriculture qui essaye de la copier et de s'en inspirer. Donc là c'était pour remettre vraiment les grands objectifs, c'est de mettre en synergie les agriculteurs parce qu'au début du programme il y avait vraiment des agriculteurs un peu partout et l'objectif c'est de remettre tout le monde en synergie. Et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre qu'il faut caractériser les exploitations pour comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, aller chercher... Il y a peut-être quelqu'un qui réussit bien le blé, la culture de blé dans un coin du bassin et puis il y a quelqu'un qui réussit le maïs et c'est essayer de caractériser ces itinéraires techniques pour comprendre et savoir les pistes d'amélioration et faire que tout le monde progresse et éviter que tout le monde refasse les erreurs qui ont pu être faites. Donc voilà un peu où sont les fermes et où sont les acteurs du réseau donc c'est vraiment tout le sud-ouest et on a un peu partout et on a des viticulteurs, on travaille avec des viticulteurs, des maraîchers et des gens en grande culture et en élevage. Et donc on a des partenaires techniques qui aident à faire prendre le programme. Donc l'objectif c'est vraiment de... c'est un programme qui est vraiment part et pour les agriculteurs donc c'est à chacun de s'approprier le sujet et l'objectif c'est vraiment d'être là pour répondre à leur demande. Donc ça c'est vraiment l'objectif et vraiment le... ce qui est prédominant c'est de copier la démarche agronomique et donc c'est ce que tout le monde va expliquer au fur et à mesure de la journée donc je ne rentre pas plus dans les détails mais l'objectif c'est vraiment de copier la nature et de trouver des systèmes qui allient la performance. Donc en fait, quelle est la particularité du programme ? L'objectif c'est vraiment de caractériser ces exploitations et donc du coup c'est de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et comment est-ce qu'on peut améliorer et développer un peu la... enfin comprendre comment est-ce que ça fonctionne et après pouvoir l'étendre et donc du coup mesurer les forces et les faiblesses de chaque exploitation et comment est-ce qu'on peut les amener à progresser. Donc du coup on a différents suivis, on fait des fiches fermes, on évalue les performances agronomiques via le diagnostic indiciade donc ça Antoine reviendra plus en détail dans un prochain chapitre. On va jusqu'à calculer les bilans humiques, enfin on a tout un tas d'outils en fait qui nous permettent de caractériser les exploitations et de tirer les points forts, les points faibles et de comparer au sein du groupe. C'est vraiment important de pouvoir se comparer et de savoir se situer parce que si on le fait individuellement, on va avoir une image de notre ferme et on ne va pas être capable après de tirer des curseurs. Alors que si on est dans un groupe, on va arriver à dire bah tiens moi je suis meilleur en IFT par rapport à mon voisin, la balance azotée elle est plus performante que mon voisin et donc du coup ça nous permet de caractériser et de faire progresser et du coup de creuser, de se dire bah tiens qu'est-ce que toi t'as fait pour être meilleur sur ton bilan humique, comment est-ce que tu gères tes couverts, quelle est la rotation que tu utilises, c'est vraiment l'objectif de caractériser pour progresser et de progresser tous ensemble. Donc il faut des outils où tout le monde puisse se comparer ensemble donc c'est en train d'évoluer. Donc après l'objectif c'est aussi de communiquer donc du coup les fiches fermes c'est une façon d'appréhender un peu rapidement en deux pages la situation de l'exploitation, qu'est-ce qui a été les motivations et pourquoi est-ce qu'on a fait évoluer les pratiques culturelles. Donc du coup on caractérise la ferme, on a un peu l'historique et du coup ça va jusqu'à la rotation type de l'exploitation et le témoignage de l'agriculteur et ça permet un peu de communiquer auprès des agriculteurs et auprès du grand public. C'est un des outils et donc du coup ça nous permet d'aller jusqu'à la caractérisation de l'exploitation et de la rotation surtout pour savoir un petit peu ce qui est fait, comment est-ce que c'est fait et quand est-ce que le sol est couvert, quand est-ce que le sol est nu et donc du coup d'optimiser un petit peu tout ça. Donc là ça on l'a déjà vu et donc du coup c'est ce que sort après les indiciades donc il y a 28 critères et donc ça nous donne un radar et l'objectif après c'est de piloter et de superposer les différents radars et de voir qui est le meilleur roue et donc de progresser. Donc on va aussi jusqu'à caractériser les itinéraires techniques donc du coup on sort après un peu des fiches type donc dire la personne qui réussit le blé, on caractérise son itinéraire technique et on va jusqu'à le caractériser et mettre un peu les dates d'intervention pour avoir un outil assez précis pour les autres agriculteurs pour les faire avancer. Et donc du coup ça c'est un peu des estimations qui sortent donc du coup on a développé un outil qui permet de caractériser le temps de tracteur donc pour voir un peu les économies faites quand on fait évoluer les pratiques et quand on change de système et donc du coup qu'est-ce qu'on gagne. Et donc là on voit qu'on est passé d'un système de labours à un système de semi-direct et donc du coup il y a des couverts végétaux qui ont été incorporés et donc on voit comment évoluent les différents postes. Donc on est passé d'une agriculture où il y avait quand même beaucoup de travail du sol à une agriculture où on produit autant si ce n'est plus et en plus on rajoute des métailles donc du coup dans un souci d'élevage on arrive à faire progresser les exploitations. Donc on fait aussi l'analyse de l'évolution du temps de travail donc là c'est poste par poste le temps passé sur le tracteur donc on se rend compte qu'il y avait beaucoup de travail du sol, de l'irrigation, de la fertilisation et donc du coup en faisant évoluer les pratiques on arrive à réduire le temps de travail donc c'est autant de temps disponible après pour l'agriculteur pour se former, pour aller échanger avec d'autres agriculteurs et donc du coup il se dégage du temps libre pour aller observer pour être plus précis sur l'observation de ces parcelles ça lui permet de se progresser et donc du coup d'avoir cet outil et de se rendre compte que bah oui en fait finalement avant je passais beaucoup de temps à travailler mon sol et donc du coup maintenant que je ne le travaille plus ou très peu et bah du coup j'ai du temps pour faire autre chose et pour observer. Et donc on a aussi toute une mallette de suivi pour caractériser les fermes c'est aussi, on appelle ça la mallette USDA donc ça a été mis au point par l'université aux Etats-Unis et donc du coup l'objectif c'est de caractériser les sols donc là en fait on a trois tests qu'on utilise qui sont assez faciles à mettre en oeuvre donc un test d'affiltration pour voir la macro et la microporosité un test pour mesurer la respiration avec une cloche qu'on met pendant 30 minutes et après on vient avec une cartouche qui réagit au CO2 pour mesurer l'activité biologique et puis une densité apparente et donc avec tout ça, ça nous permet de caractériser le sol et de comparer, on compare un sol labouré à un sol avec des couverts végétaux pour voir comment est-ce que ça évolue comment est-ce qu'on gagne et quel est l'intérêt de mettre en place les différentes pratiques donc ça c'est à fait, pas sur toutes les exploitations mais la plupart pour en fait caractériser et voir l'évolution parce qu'on voit qu'il y a une évolution on sait que le sol ça évolue de manière assez lente mais ça évolue quand même donc ça permet de caractériser et de revenir tous les 3 ans de mesurer un peu l'évolution on sait qu'il y a des paramètres où ça va assez vite notamment l'infiltration et la respiration c'est des paramètres qui évoluent assez vite après la densité apparente elle est un peu plus lente est-ce que tout le monde sait ce que c'est la densité apparente ? donc en fait la densité apparente on prend un cylindre, on connait le volume on le met dans le sol et donc en fait on pèse le sol humide et le sol frais et donc en fait ça nous donne le vide dans le sol et le vide c'est quoi ? c'est de l'air et on sait que les bactéries, les champignons ils ont besoin d'oxygène pour respirer donc en fait le fait de caractériser la densité apparente ça nous donne la densité du sol donc plus la densité va être dense plus on va avoir un sol compact où on va pas avoir beaucoup d'air qui circule dedans si on a un sol qui est plutôt soufflé du coup on va avoir une densité plus faible et donc du coup on va avoir plus d'air dans le sol donc du coup on va pouvoir favoriser l'activité biologique les bactéries, les champignons et donc ça va nous permettre de faire évoluer de faire évoluer le système ça permet de comprendre et de le caractériser donc du coup après on sait qu'en fonction des types de sol on va avoir des sols plus ou moins denses par exemple un sol argileux on sait que la densité on va jamais pouvoir descendre en dessous de 1,7,1,8 alors que dans des sols sableux là on a beaucoup plus de porosité du fait de la construction du sol mais du coup ça nous donne une idée de l'évolution et ça nous permet de calculer après des stocks de savoir avec la densité on peut mettre en corrélation le volume de sol combien est-ce qu'on a d'azote, de phosphore ça nous permet de caractériser un peu plus précisément donc du coup après tout ça on rentre, toutes ces valeurs on les rentre dans un tableur et donc du coup ça nous sort des chiffres pour caractériser un petit peu la parcelle, comment est-ce que ça évolue et surtout de faire des comparaisons la parcelle qui est laborée la parcelle qui est en couvert qu'est-ce que ça m'apporte les couverts végétaux comment est-ce que ça évolue et qu'est-ce que je peux en retirer et quel intérêt j'ai à faire évoluer mes pratiques donc là c'est une autre méthode c'est pour caractériser la production des couverts parce que souvent on dit qu'il faut faire le plus de biomasse possible mais donc l'objectif c'est de mesurer quel est l'intérêt de mes couverts et est-ce qu'ils ont bien fonctionné ou pas donc en fait on fait juste un carré d'un mètre carré la méthode s'appelle MERCI ça a été mis au point par la chambre d'agriculture du Poitou-Charentes et donc l'objectif c'est de peser espèce par espèce et donc ça nous donne en fait on pèse frais et donc du coup on rentre dans un tableur et ça nous donne la production de biomasse donc on peut savoir combien est-ce que mon couvert a fait de matière sèche et donc du coup quelles sont les quantités d'éléments qu'il a mobilisés donc en fait c'est caractérisé espèce par espèce et ça nous dit là mon couvert il a piégé par exemple sur cet exemple 75 unités donc ça nous donne des chiffres et donc du coup on peut aller voir on peut caractériser et dire ben voilà le couvert avec la production qu'il a fait cette année il a piégé de l'azote il n'en a pas perdu et donc du coup l'azote il reste dans le sol et il n'est pas lessivé dans les nappes on ne le retrouve pas dans les nappes ou dans les fossés donc ça nous permet de caractériser et après d'aller avec des chiffres et de dire voilà ce qu'on a produit et ce qu'on a stocké et donc du coup là c'est un focus un petit peu sur les résultats donc du coup en fait on a caractérisé donc on avait 45 fermes on avait les profils indiciades et l'objectif c'était de voir quelles étaient les plus performantes donc là vous avez les résultats des 11 fermes les plus performantes sur le réseau agro comparé à une ferme qui est un peu pas fictif mais du coup on a pris les données Agrest donc c'est tous les questionnaires qui sont faits on a fait une ferme typique du Midi-Pyrénées donc du coup on l'a comparé on l'a comparé aux fermes du réseau agro pour voir un peu les résultats et quels sont les points où on a amélioré où on a été plus performant donc ça c'est pour vous expliquer ce que je viens de dire et donc du coup ça c'est un petit peu pour voir la répartition des fermes donc on a pris la ferme Midi-Pyrénées c'est plutôt une ferme en grande culture et après on a toutes les fermes donc vous voyez qu'on a des éleveurs en volaille, en ovins, en bovins et des grandes cultures et donc qu'est-ce qui ressort c'est qu'on a des fermes qui couvrent beaucoup plus les sols donc ça c'est le temps de sol nu donc en fait on a caractérisé pour voir en fonction des rotations combien de temps les sols étaient nus par an et donc là on est sur un sol où on a 150 jours de sol nu pour la ferme la ferme qui témoigne du Midi-Pyrénées et on passe à 20 jours de sol nu dans une ferme du réseau agro dans les fermes donc du coup on gagne en couverture du sol et on sait que plus le sol il est couvert plus le sol il est protégé parce que du coup il est moins sensible aux aléas climatiques et à l'érosion l'eau elle n'a pas le temps de l'éroder quand on est sur une parcelle où on a là un sol nu et bien on sait que dès qu'il va y avoir des orages comme il y a eu cette année et bien du coup toute l'eau l'eau amène le sol et donc du coup le sol n'est pas retenu et dès qu'on a de la pente on a un phénomène d'érosion très important alors que là quand on a un sol qui est couvert ou on a toujours un système racinaire qui est vivant et qui tient le sol et bien du coup on n'a plus on n'a plus ces phénomènes d'érosion donc le sol il est tenu et il reste sur la parcelle donc on a aussi mis en évidence l'évolution des bilans d'humification donc ça je reviendrai demain plus en détail sur le bilan humique mais donc du coup on se rend compte qu'on stocke du carbone donc entre 160 et 600 kg par hectare et par an quand la ferme de Midi-Pyrénées déstocke elle 300 kg donc dans un souci de réchauffement climatique où on est dans une politique où on essaye d'amoindrir on sait que l'agriculture a un levier important du coup on se rend compte que dès qu'on a des pratiques qui vont dans le bon sens et du coup on stocke du carbone alors qu'on en déstocke et pareil pour le bilan azote où du coup on a plus de reliquats en fait le reliquat azote c'est quand la culture a fini qu'est-ce qui reste dans le sol en termes d'azote donc du coup là on est plutôt autour de 50 à 60 unités sur la ferme Midi-Pyrénées et de l'autre côté on est plutôt déficitaire donc ça veut dire qu'il y a de l'azote qui est mobilisé donc c'est autant d'azote qu'on ne retrouve pas après dans les nappes parce qu'elle n'est pas luxivable elle est mobilisée pour l'activité biologique pour dégrader la paille donc du coup c'est autant d'azote qui est bloqué dans le sol et donc du coup on n'a plus ce phénomène de l'exiviation et donc du coup on ne retrouve plus l'azote dans l'eau où on en trouve en moindre quantité donc là ça je reviendrai demain mais c'est plus le bilan humique et comment est-ce que ça évolue et donc du coup ça nous permet de caractériser un peu l'évolution des parcelles mais ça c'est le sujet de demain et donc du coup on a aussi mis en évidence qu'on pouvait avoir une économie d'eau pour l'irrigation parce qu'en fait le fait de faire évoluer les pratiques du coup on a une activité biologique qui est meilleure on a une eau qui circule mieux dans le profil et donc du coup on se retrouve à avoir des agriculteurs qui quand ils faisaient 5 tours d'irrigation sont passés à 4 on a une économie qui se fait au fur et à mesure du temps parce qu'on a une activité biologique qui fonctionne mieux l'eau qui tombe sur le sol elle est tout de suite mieux valorisée parce qu'il y a de la porosité donc du coup elle est tout de suite bien investie et bien valorisée dans le profil et donc c'est des choses qui sont mises en évidence donc voilà un peu le résumé de ce qu'on a ressorti donc on a des sols qui sont 3 à 15 fois moins perturbés on a 5 fois plus d'activité biologique dans les sols on économise de l'énergie parce que du coup on a moins de temps de tracteur donc on utilise moins d'énergie fossile on a une évolution des rendements qui est souvent on décrit la technique en disant ouais on va perdre du rendement mais on se rend compte que finalement les rendements stagnent ou augmentent un petit peu même dans certains cas donc c'est pas la technique qui est pénalisant on arrive à dégager une marge plus importante on réduit le temps de travail et on augmente le temps d'observation de l'agriculteur on couvre plus les sols parce que le sol on a vu qu'il était nu qu'une vingtaine de jours par an on stocke du carbone et puis on a une meilleure utilisation une meilleure valorisation de l'eau dans le profil donc voilà la dynamique d'agro et comment est-ce que ça s'inscrit et l'objectif c'est vraiment de travailler avec les agriculteurs pour les agriculteurs et de les amener à progresser merci pour votre attention merci Baptiste applaudissements Merci.